Bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Me voici ici à Happiness Potential, une journée ravissante, une journée avec plein de vigueur, de potentialité, de puissance, d'énergie, de vitalité, de rire, d'énergie positive. Et ça, je le souhaite pour toi. Ok, le thème d'aujourd'hui, c'est la dépression. On décompose d'abord le mot. Dans dépression, il y a pression. Pression, la pression, la pression. Dépression, une absence de pression, un sentiment de vide. Donc, je vais parler aujourd'hui de deux aspects du mot de vide des gens qui sont les manifestations de la dépression. Un, c'est pas assez d'eau dans le cerveau. Donc, il n'y a pas assez d'eau dans le cerveau. Et ça, c'est une réalité. Plus de 98% des personnes que je reçois en cabinet ont un taux d'eau dans le corps qui est en dessous de la normale. Donc, pas assez d'eau dans le cerveau. Ok, dans une situation où il n'y a pas assez d'eau dans le cerveau, comment est-ce que les neurones vont communiquer? Comment est-ce que l'information va circuler entre les neurones et qui va permettre une circulation de l'information et de la bonne information, l'information que nous voulons dans le cerveau pour assurer une stabilité mentale, pour assurer une stabilité de nos émotions. Ça ne va pas se produire. Et ça, c'est une cause de dépression. Une cause de dépression. Pas de bonne communication à l'intérieur du circuit neuronal, à l'intérieur du circuit énergétique le plus puissant de l'univers, le système nerveux. Et c'est le cas de plus de 98% des gens. Notamment, je le résume justement à la grande population générale, car ça a été pris sur plus de 1000 personnes déjà. Donc, le deuxième grand point, c'est une mauvaise qualité de sommeil. Le sommeil est cette activité-là qui régule l'activité des hormones, qui régularise et rend vraiment harmonieux le sommeil. Le sommeil régularise les hormones. Toutes les hormones, les hormones sexuelles, les hormones de l'appétit, les hormones de stress. Donc, toutes ces hormones-là sont régularisées et rendues vraiment en équilibre. Donc, pour les personnes qui sont stressées, justement en état de dépression, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le sommeil n'est pas équilibré. Le sommeil n'est pas récupérateur. Ensuite, il y a un manque d'attention. Il y a une incapacité à retenir de l'information. Il y a de l'oubli. Et c'est dommage. Là, maintenant, je vais citer quelques secrets, justement pour retrouver de l'équilibre dans ces deux domaines. Il faut éviter, surtout dans le domaine du sommeil, il faut éviter de manger moins de 4 heures avant d'aller se coucher. Donc, si on veut se coucher à 22 heures, il faut avoir mangé avant 18 heures. Surtout si on mange les aliments qui contiennent la viande et le poisson. En ce qui concerne la boisson, la même chose. Surtout pour les hommes d'un âge mûr, ils doivent pouvoir boire, justement, 4 heures, ils doivent boire plus de 4 heures avant d'aller se coucher. Parce que le fait d'aller se coucher en ayant envie d'aller uriner la nuit, couper son sommeil, la nuit, 3 fois, 4 fois, ça coupe le sommeil. Et ça diminue, donc, la capacité de récupération du corps humain. Ok. Ensuite, il faut éviter de boire les boissons excitantes, les stimulants. Dans les boissons, ils contiennent la caféine, le café, par exemple. Il y a les thés noirs, par exemple. Il y a des alcools, également. Il faut éviter de boire ça. Donc, allons maintenant au niveau du bien-être, en fait. Toutes les activités, telles que surfer sur lunettes, regarder les vidéos dans son portable, ça, il faut éviter au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Donc, toutes ces activités excitent le système nerveux et empêchent de bien dormir. Il faut plutôt se rapprocher des gens qui nous procurent le calme, qui nous procurent la gaieté. Et ça, c'est très important. Donc, voilà quelques secrets qui vont vous permettre de dormir paisiblement. Et sans oublier aussi des boissons qui vont calmer votre système nerveux, comme la camomille. La camomille calme. La camomille calme. Ça, c'est l'opposé du café. Donc, voilà des conseils qui vont déjà et certainement réduire la tension qu'il y a dans votre organisme et qui vont vraiment équilibrer votre état d'être. Donc, pour atteindre un niveau de vitalité permanente, il faut avoir à accumuler de l'énergie le jour, la nuit également. Et ça, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Et c'est un secret de la vitalité permanente. Donc, je vous invite à vous inscrire à nos programmes de nutrition, de consultation, afin que vous participiez aux 7 forces de la vitalité permanente et que vous doubliez de tripler votre énergie chaque jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup.